Pour débuter cette talk, on va parler d'AngularJS. C'est un framework de JavaScript dédié au développement d'applications web côté client. Il fait partie des nombreux frameworks qui voient le jour depuis 2-3 ans. Je pense notamment aux plus connus, BackboneJS, AmberJS, plus anciens, XTJS par exemple. Il arrive à s'implanter quand même, il commence à être de plus en plus connu, notamment parce qu'il est développé par un gros acteur du web, qui est Google. Développé et maintenu. Là, c'est l'équipe de développement principale, les trois principaux développeurs, et notamment Nesco qui est l'auteur, on dirait Angular, en 2009. Il arrive aussi à s'implanter en se démarquant de ses conduirent, grâce à de nouveaux concepts qui sont un petit peu nouveaux en JavaScript, mais qui sont inspirés d'autres technologies. Je pense notamment à des templates déclaratifs, à l'injection de dépendance, la possibilité de tester facilement son application. Et puis également, il propose une structure modèle-lui-contrôleur, au début du modèle, c'est souvent comment on le voit. Donc, toutes ces choses assez intéressantes font qu'aujourd'hui, on en entend pas mal parler. Alors, pour passer tout de suite à du concret, voire à ce qu'on bullard donne, je vous propose une petite page HTML affichée dans un événiateur, donc la liste des adhérents Clarentec. Je ne sais pas s'ils sont ici ce soir. Donc, finalement, c'est une simple page qui permet d'afficher une liste d'adhérents dans des panneaux avec un template qui t'arrustera. Et voilà ce que donne le code. Tout simplement, une fonction JavaScript qui correspond au contrôleur, un modèle qui est un simple tableau WJavascript, et puis à côté, un template. Et le template ici, la particularité, c'est que c'est tout simplement du HTML. Alors, du HTML avec quand même quelques spécificités. Donc, on peut voir ici ce qu'on appelle une directive, donc NG-contrôleur, qui va permettre d'indiquer sur quelle zone du DOM le contrôleur va intervenir. Et puis également, des expressions, donc qui vont permettre de faire afficher les différentes valeurs qui sont présentes dans notre modèle. Alors, vous l'aurez remarqué, dans notre contrôleur, il y a également dollarscope. Donc, c'est un objet qui n'est plus ni moins qu'un du modèle, et qui va permettre de faire le lien entre notre contrôleur et notre vue, pour justement publier et faire afficher les informations. Alors, rien qu'avec ce petit exemple, on peut voir qu'Angular propose assez simplement une séparation de la logique de présentation et des vues. Donc, la vue a accès aux données via le scope, le contrôleur public donné dans le scope. Donc, le scope correspond à un contexte d'exécution sur des expressions sur une partie, en fait, du DOM. Le template fonctionne sur des éléments du DOM lui-même, avec, comme je l'ai dit, des directives et puis des expressions. Et enfin, Angular propose un data binding midirectionnel qui va permettre de mettre à jour la vue en fonction des changements d'état du modèle via un mécanisme de dirty checking. Alors, on a vu tout à l'heure dans l'exemple précédent que le contrôleur, c'est une fonction globale en JavaScript. Alors, c'est pas forcément terrible. Alors, heureusement, Angular propose un système de modules qui va permettre d'organiser son code de différentes façons, suivant le sujet du développeur. Que ce soit par composant ou par fonctionnalité. Donc, on peut très bien regrouper dans un module, par exemple, tous les contrôleurs. Ça peut être d'autres éléments qu'on verra plus tard, par exemple, des directives ou des services. Et, donc, une application peut se composer de plusieurs modules. Alors, généralement, c'est un module principal et plusieurs autres modules. Donc, là, par exemple, j'ai créé un module, dans l'exemple, qui regroupe tous les contrôleurs. Et puis, ensuite, un module principal avec la possibilité d'injecter le module de nos contrôleurs via système d'injection de dépendance. Alors, comme pas mal de frameworks que l'angular propose un système pour encapsuler tout ce qui est logique applicative. On ne peut pas tout mettre dans mon contrôleur. Et puis, bien entendu, il faut qu'on puisse réutiliser certains composants. donc, pour ça, Angular propose un système de service qui va permettre d'encapsuler des fonctionnalités dans des objets. Donc, là, par exemple, j'ai créé un factory, qui est un member service qui va permettre de stocker une variable, la variable de mes membres de tout à l'heure, et puis, de retourner un objet avec une fonction getMember. Donc, là, on voit que c'est très proche de plusieurs en JavaScript, d'ailleurs, le fonctionnement, et qui va permettre, ensuite, du coup, ce service d'être injecté directement dans mon contrôleur. On peut réutiliser la méthode getMember pour l'injecter dans le... pour transmettre au scope et puis le faire afficher dans la vue. Alors, passons à la fonctionnalité. La fonctionnalité d'AngularJS, pour moi, c'est vraiment une fonctionnalité extrêmement intéressante, qui sont les directives. Donc, ça permet, ni plus ni moins, que d'étendre le langage HTML en créant de nouvelles balises ou de nouveaux attributs, en fait, et puis, pour pouvoir s'en servir dans notre template, un peu comme on veut. Donc, on peut créer des composants, pouvoir les réutiliser. Donc, là, par exemple, j'ai créé un member widget qui va permettre de faire afficher nos membres. Donc, une directive ngRBit qui va boucler sur nos différents membres, puis ensuite, faire afficher dans un widget notre membre. Et puis, finalement, c'est assez simple, on se rend compte, on définit un objet, on définit... Alors, le E, le REST type E, c'est pour indiquer que ça va être une balise. Et puis, ensuite, on fait afficher le monde, on vient le champion. C'est assez simple. Alors, Angular, notamment, les développeurs d'Angular, le Jazz surtout, sont très à cheval sur tous les tests. et du coup, il propose un moteur d'exécution de test qui est Karma Test Runner et qui va permettre d'automatiser les différents développements. Alors, il va permettre d'utiliser différents frameworks. Alors, de base, ça peut être JSON, mais ça peut en être d'autres, ça peut être UNIT, ça peut être un peu ce qu'on veut. Et il y a également deux autres fichiers, enfin, deux autres modules qui montrent Angular Mode et Angular Scenario. Alors, l'un, pour disposer de mode de base afin de faciliter l'écriture des tests et puis Angular Scenario pour tout ce qui est tests fonctionnels. C'est une extension GASMINE qui va permettre les tests de l'interface utilisateur. Alors, je ne vais pas pouvoir tout déterrer toutes les fonctionnalités d'Angular, bien sûr, parce qu'il y en a plein. Même dans les petits exemples, on a pu voir qu'il y avait un système d'injection dépendance qui est vraiment intéressant. Des directives pour attendre le langage HTML. Tout un tas de services de base, notamment de la HTTP et de la ressource pour interagir avec un backend et une APRS pour de la ressource. des filters pour justement filtrer les informations des manuels à afficher, en fait, en étant bête, tout un fondement de formulaire, un système de routage interne par intermédiaire des modules pour naviguer dans son application ou encore un système d'événements pour avoir des événements qui transitent entre les scopes. Alors, pour aller plus loin dans l'apprentissage d'angular.js, je vous conseille d'avoir la communauté d'angular sur Google+, qui est vraiment extrêmement active. Il y a beaucoup, beaucoup de développeurs, il y a extrêmement de choses, il y a énormément de modules ou d'extensions qui sont créés. dès qu'on peut poser des questions, il n'y a pas de problème, on y répond très souvent. Il y a également le livre Mastering Web Development Application with Angular. Alors, c'est à peu près le seul livre qui vaut la peine d'être lu sur Angular. Il y en a plein qui sont sortis, ils ne sont pas terribles. Celui-là, c'est le seul qui vaut la peine d'être lu, je trouve. Il est vraiment très complet pour l'apprentissage d'angular, il va très loin. en plus avec des exemples, avec une application qui est prêt, tous les exemples sont sur l'Ipeb, donc vraiment très très bien. Il y a la communauté française d'angular avec notamment le site frangular maintenant par Thierry Châtel qui est aussi extrêmement bien fait. Et puis également, il y a des boostraps, alors Angular App, NG, Bollard Pet, on ne s'était que deux, qui proposent aux développeurs une structure d'application avec, pour partir, c'est vraiment vraiment assez intéressant pour se lancer dans l'angular avec tout un tas de bonnes pratiques en plus dans l'analyse. Alors pour ce qui est des outils pour les développeurs, il y a une extension Chrome, qui s'appelle Batarang, alors elle ne présente que sur Chrome malheureusement, qui va permettre justement de voir un peu les différents scopes sur Angular, vraiment très utiles pour débuguer son application. Alors il y a également des plugins pour des IDE, notamment Sublime Texte et WebSorm, alors c'est du WebSorm et très bien. Je crois qu'il y a NetBeans aussi qui est la dernière version qui vient de proposer quelque chose pour Angular. et puis ensuite il y a le trio infernal pour développer qui est Oman, Grunt et Bower. Donc Grunt pour automatiser les builds, Bower pour gérer les dépendances et puis Oman pour gérer carrément son... pour gérer le tout en quelque sorte. Il propose notamment des générateurs pour créer automatiquement les contrôleurs, les directives et carrément des modules. C'est assez intéressant pour industrialiser ce développement quelque sorte. Et enfin, pour ceux qui doutent un peu d'Angular et qui se demandent finalement c'est utilisé où quand même. Le site d'Angular propose une adresse pour répertorier tous les projets AngularJS qu'on utilise AngularJS.ar Il y a tous les projets AngularJS qui sont répertoriés. Donc là, on peut voir par exemple l'application YouTube sur la PS3 qui est entièrement Angular et puis il y a plein d'autres projets. Et ceux qui... D'ailleurs, ceux qui travaillent sur Angular peuvent déposer les projets. Merci. Merci. Il nous reste combien de temps ? Il reste 5 minutes. 5 minutes de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience avant de passer au win-win ? Niveau serveur d'appli, ça marche comment ? Du l'autre ? Serveur d'appli, c'est-à-dire au niveau du back-end ? Pour servir les pages, ouais. Ben disons qu'on peut utiliser à peu près tout ce qu'on veut. Ça peut être un serveur à page, ça peut être notre JS. C'est complètement indépendant en fait. D'accord. on choisit ce qu'on veut. Et au niveau de validité, on pourrait pouvoir essayer de l'appliquer cette carte ? Alors, au niveau de justement, des différentes directives, elles ne sont pas forcément valides, mais je sais qu'on peut utiliser data-ng par la place, et là par contre, ça sera valide. Et en plus, on peut très bien l'utiliser directement, c'est juste que dans les exemples, on ne l'utilise pas forcément, je ne l'ai pas utilisé, mais normalement, au niveau de validité, il n'y a pas de problème. Il y a une question sur les angles du Wound. À partir de combien d'enregistrements le dirty checking a un impact sur les pertes ? Question habituelle par rapport à Angular. Alors en fait, Angular, au niveau du mécanisme du dirty checking, il pose des watchs en fait, pour vérifier l'état, enfin les changements d'état des modèles. Théoriquement, dans un navigateur pas forcément récent, la limite au niveau de l'impact sur les performances, c'est 2000 watch. Donc finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément énorme. Bon, Nisco Ebrie, l'auteur d'Angular, répond à ça, que le jour, enfin, généralement, quand on a affiché 2000 données, enfin 2000 enregistrements, par exemple, ce n'est pas forcément vrai ce que je suis en train de dire, mais quand on a 2000 enregistrements à afficher dans un navigateur, il y a peut-être des fois un problème d'ergonomie, il faut se poser, bref. C'est vrai que le dirty checking a un impact quand il y a beaucoup de watch. Là où il faut faire vraiment attention, surtout, c'est qu'il y a pas mal de directives en fait qu'on utilise de manière complètement transparente qui font cumuler les watch et qui fait que finalement, on arrive assez rapidement à des nuits, il faut vraiment faire attention. Mais moi, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème de performance. Merci Eric. Applaudissements